Pourquoi lire les adages d'Erasme ? D'abord, il faut dire ce que c'est les adages d'Erasme. C'est un livre très curieux qui avait disparu d'Europe depuis pratiquement 500 ans parce qu'il avait été interdit par l'Église, considéré comme trop subversif. Comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Eh bien, on pourrait d'une façon un peu paradoxale dire que c'est ce fameux livre qui contient tous les livres. Alors, tous les livres, oui, mais pas n'importe lesquels. Tous les livres de la littérature antique et principalement grecque, depuis Homère jusqu'aux auteurs byzantins, littérature grecque qui avait proprement disparu d'Occident pendant tout le Moyen-Âge. Et qu'Erasme a été un de ceux qui ont travaillé à la faire redécouvrir. Ce livre est fabriqué d'une façon très curieuse. C'est une collection totalement décousue d'adages, comme il dit, donc de formules, qui s'enchaînent sans ordre, en tout cas sans ordre apparent. Du coup, particularité de ce livre, on peut l'ouvrir et le refermer à n'importe quelle page et on a toujours l'essentiel. Ça, c'est très rare, parce que d'habitude, il faut commencer au début, finir à la fin. Et quand le livre fait plus de 5000 pages, ça donne du souci au lecteur. Surtout de nos jours où on dit, ah là là, un enfant qui ne peut pas lire plus de 20 minutes le même livre, il faut l'emmener chez le psy et lui donner de la ritaline. Erasme dit l'inverse, dit, un enfant qui lit plus de 20 minutes le même livre, c'est suspect. La bonne formule doit être courte et variée. Donc, on ne doit pas ennuyer le lecteur. La formule doit être courte et légère. Je reviens à ce bouquin qui contient tous les livres. En fait, c'est une collection de citations, ce qui est assez curieux. Il y en a 4151, ce qui fait tout de même pas mal. Des citations de tous les auteurs, donc depuis Homer, les tragiques, les comiques, énormément de comiques, il adorait les comiques, grecs, latins, les historiens, les philosophes, tout le monde y passe. Et qu'est-ce qu'Erasme cherche dans ses formules ? Eh bien, il cherche à montrer quel est l'intérêt de cette littérature antique. Et il répond par là à une question tout de même incroyable qu'on se pose depuis 500 ans et à laquelle, à ma connaissance, personne n'avait répondu sérieusement. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de lire les auteurs de la littérature antique, notamment grecque ? On vous dit, oui, parce que les profs disent qu'il faut le faire. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne raison. Oui, parce qu'ils sont célèbres. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit une bonne raison. Erasme, lui, donne la raison pour laquelle il faut lire ses auteurs. Et la raison, c'est que ça permet de fabriquer une langue élégante pour toutes les situations de la vie. Alors, évidemment, une langue élégante, pour lui, c'était en latin. Il a écrit tout en latin et en grec. Et il pensait que dans les langues vernaculaires, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, ce ne serait jamais très élégant. Il pensait qu'on n'arriverait jamais à l'élégance des auteurs tels que Virgile, Sophocle, Euripide ou Homer. Néanmoins, avec son système, il propose ces adages, qui sont très courts. La plupart, sur les 4151, il y en a 4000 qui ne font pas plus d'une demi-page. Ça va de trois lignes à une page, une page et demie. Quelques-uns sont plus longs et vont... Alors, quelquefois, il se lâche. Il fait un petit traité de 40 ou 50 pages, mais c'est très rare. Il y en a une dizaine comme ça, quand le sujet lui tient vraiment à cœur, sur les sujets politiques, par exemple. Mais la plupart du temps, c'est quelques lignes. Comment est-ce que c'est fait ? C'est très simple. Il y a l'adage, qui est donc une formule. Quelquefois, c'est un mot tout seul, ou un nom et un adjectif, ou un petit bout de phrase, un verbe. Une formule. Et, alors, tout de suite, il dit, ça, je l'ai trouvé chez tel auteur, qui l'utilise dans telles circonstances pour dire telle chose. Et j'en trouve des variantes chez tel autre, chez tel autre. On change un mot, ça donne autre chose. De nos jours, on l'utilise encore. Chez nous, les marchands de poissons utilisent la même formule que Plot utilisait dans telle comédie. Et finalement, c'est le même sens métaphorique. Je me résume. Dans toutes les circonstances de la vie, et il en donne la liste, c'est assez comique, la liste qu'il donne à la fin. Il appelle ça les lieux. On peut, pour avoir une langue élégante, dit-il, il faut utiliser des formules métaphoriques. Alors, comment ça marche ? Il faut respecter cinq règles. Un, faire court. Deux, faire varier. Trois, prendre une formule attestée chez les grands auteurs, qui ont fait leur preuve. Alors, évidemment, si c'est Aristophan ou Homer, ça marche. Ou si c'est au zone de Bordeaux, ça marche. Puisque nous sommes à Bordeaux. Ça doit être élégant. À très grande importance, l'élégance du style et de la formule, même grammaticale. Alors, en latin, il y a des astuces, en grec aussi. Mais en français, il y en a aussi, si on veut bien les chercher. Et enfin, ça doit être métaphorique. Métaphorique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on parle d'une chose pour parler d'une autre. Et en général, on parle d'une chose concrète pour parler d'une chose abstraite. Je vais vous en donner un exemple pour conclure, qui m'a beaucoup plu, parce qu'il s'en sert lui-même dans son... Il a écrit énormément de choses. Et il a montré comment ça marchait d'intercaler à tous les paragraphes un adage d'une façon extrêmement variée, de façon à attirer le lecteur tout le temps. C'est pas facile de faire ça. Et lui-même le dit. Il dit, c'est comme dit le proverbe, il n'est pas donné à tout le monde d'aborder à Corinthe. Adage 401, sauf erreur. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas donné à tout le monde d'aborder à Corinthe ? Vous voyez, vous, dans la conversation, un soir bien arrosé, de dire à vos copains, « Ah, mais mon cher, il n'est pas donné à tout le monde d'aborder à Corinthe. » Alors, évidemment, vous allez lui expliquer pourquoi vous dites ça. Alors, Erasme dit, oui, bien sûr. Les auteurs anciens disaient que Corinthe, c'était un port dont l'accès était très difficile. Donc, facilement, on faisait naufrage en essayant d'aborder à Corinthe. Donc, ça voudrait dire, tout le monde n'y arrive pas. Il faut vraiment s'entraîner beaucoup et être spécialiste en la matière. Ça, c'est le premier niveau de métaphore. Mais, il ne peut pas se retenir de dire, vous savez, cher lecteur, il y a un deuxième niveau de métaphore. Bon, ce n'est pas une chose à raconter aux petits-enfants ni aux jeunes filles, mais je vais vous le raconter quand même parce que je trouve ça très élégant. Les Grecs racontaient qu'à Corinthe, il y avait des prostituées très célèbres, très belles, très intelligentes, très instruites, un peu comme les geishas au Japon. Notamment une extrêmement célèbre qui s'appelait Laïs. Et cette Laïs demandait à ses clients des sommes astronomiques. Et on raconte que de toute la Grèce, les hommes les plus riches, les hommes politiques, les grands auteurs, les grands orateurs allaient pour ne serait-ce qu'avoir le droit de boire une tasse de thé avec elle et elle leur demandait des sommes invraisemblables, à tel point que Demosthène, célèbre orateur, extrêmement riche, il était payé par le roi de Perse, pour lutter contre Alexandre. Mais il était donc très riche. Il est allé voir Laïs et lui a dit « Ma chère, combien veux-tu ? » Et elle lui a dit « 10 000 drachmes ». Ce n'était pas des drachmes de maintenant, surtout qu'il y a les euros maintenant. 10 000 drachmes, c'était une somme énorme. Demosthène a été tellement effrayé qu'il a préféré renoncer. Et pour que Demosthène renonce aux charmes de Laïs, il fallait vraiment que l'exigence fût déraisonnable. Donc, il n'est pas donné à tout le monde d'aborder à Corinthe. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas obtenir les charmes de Laïs s'il ne veut pas en mettre le prix. Sous-titrage MFP.